Nouvelle vidéo à propos d'équations différentielles, ici sur la technique d'abaissement de l'ordre. On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc on imagine qu'on ait une équative d'ordre 2, la coefficient, vous voyez un peu moche, mais peu importe, avec ce moment, pour l'instant on est une équative d'ordre 1 et elle ne nous intéresse pas. Le but, ça va être de résoudre l'équative d'ordre 2. Pour ça, on va falloir résoudre celle-ci, on va comprendre après. L'idée de la technique d'abaissement de l'ordre, c'est qu'on va trouver une fonction, ici G, qui est solution de l'équation homogène associée à E, c'est-à-dire qui vérifie l'équative E, mais avec égal 0. On l'appelle H, homogène associé. On a cette solution-là, qui est une solution de E, mais on ne les a pas toutes. Il y a un espace d'abaissement d'ordre 2 pour la homogène, plus une solution particulière. Donc là on a une solution homogène, mais après l'idée, c'est quand on la connaît, nos solutions Y de cet équative-là, en fait on va chercher sous la forme une nouvelle fonction inconnue, Z, fois la fonction G qu'on connaît, l'ajustable, où Z vérifie les bonnes données d'être deux fois dérivable, voire être injectée dedans. Mais vous voyez, on passe d'une inconnue Y à une inconnue Z, multipliée par quelque chose qu'on connaît, qu'on sait solution. Quel est l'avantage de ça ? C'est que la méthode nous dit que dans ce cas-là, Z, cette nouvelle inconnue-là, et plus particulièrement Z', elle est solution d'une équative d'ordre 1. Celle-ci, la F. C'est pour ça qu'on parle d'abaissement de l'ordre, c'est qu'on passe d'une équative d'ordre 2, d'un code du Y, et à la condition de connaître une solution homogène associée, on a une nouvelle inconnue, Z, qui est solution d'une équative d'ordre 1. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les solutions, on sait résoudre les équatives d'ordre 1. Donc on a abaissé l'ordre, on est passé de l'ordre 2 à l'ordre 1, et comme on sait résoudre l'ordre 1, on va pouvoir revenir aux solutions de départ. C'est-à-dire que, comme Z' est solution de F, on a su résoudre F, celle-ci, qui est l'équation différentielle d'ordre 1 classique, et comme on sait résoudre F, on connaît Z', en primitivant on connaît Z, en remultivant par G, on connaît Y. Donc on pourra déduire l'ensemble des solutions de E. Donc c'est vraiment l'idée, pour une équative d'ordre 2, de se ramener une équative d'ordre 1, c'est toujours la même méthode. C'est la nouvelle inconnue, fois une fonction qui est solution d'équation homogène associée. Donc maintenant on va faire un peu les détails. On nous demande de résoudre d'abord F. F, c'est une équative toute classique d'ordre 1, un coefficient variable. Donc la méthode, quand c'est comme ça, c'est de résoudre l'équation homogène associée. Et ça, on sait que c'est lambda fois exponentielle de moins une primitive du coefficient qui est devant U. Vu qu'on est bien de la forme 1 fois U', il suffit de faire exponentielle de moins la primitive de ça. Donc la primitive de 1 sur X, c'est log de X. Donc on a la forme lambda exponentielle de moins log de X. Ça, on peut réarranger ça. L'exponentielle de moins log de X, ça ne simplifie pas directement, mais moins log de X, c'est log de 1 sur X. Donc l'exponentielle de log de 1 sur X, ça fait 1 sur X. Donc on obtient juste lambda sur X pour les solutions homogènes. Après, on cherche la solution particulière. Alors pour ça, deux techniques. Soit vous utilisez la méthode qui fonctionne tout le temps, variation de la constante. C'est-à-dire qu'au lieu de lambda, on met une nouvelle fonction, lambda de X sur X. On injecte là-dedans, on va trouver lambda prime égale quelque chose, on primitive, on trouve lambda, etc. Ça marche très bien. Ou sinon, ici, on peut avoir un peu d'inspiration, parce que j'ai fait un bon coup d'œil. C'est que si je prends U égale X, ça fait X sur X, donc ça fait 1. Et la dérivée de X, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça veut dire que X est solution particulière. Si on fait la variation de la constante, on va tomber sur la même chose. Je vous invite à regarder la vidéo à propos de la variation de la constante si vous avez besoin de détails pour résoudre cet éco-dif. Donc on obtient comme solution de cet éco-dif d'ordre 1 les fonctions de la forme lambda sur X plus X avec lambda n'importe quel réel. Donc on a les solutions d'éco-dif d'ordre 1. Ça, ça nous servira à la toute fin. Ce n'est pas vraiment partie de la méthode de l'équation de l'ordre, si on veut, mais ça facilite, c'est un calcul intermédiaire. Donc après, on nous demande que G, cette fonction-là, définie par 1 sur X, 1 moins X, excusez-moi, soit solution de l'équation homogène associée à E. Pour tester si on est solution d'équation homogène, G, on va montrer qu'elle est deux fois dérivable, on injecte à gauche, et on va voir qu'on obtient bien 0, parce que l'équation homogène associée, c'est égal à 0. Donc l'idée, c'est toujours d'injecter dans le membre de gauche et voir ce qui se passe. Bon, très bien. J'ai ma fonction G, pour injecter dedans, j'ai besoin de G' et G's, donc j'ai intérêt à faire les calculs là-bas. Donc tout d'abord, G, elle est bien deux fois dérivable, c'est un quotient de fonction qui ne pose aucun problème sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Le seul problème, il est en 1, mais comme on fait une résolution sur 0, 1 ouvert, il n'y a pas de problème. Je dérive comme un quotient, j'obtiens G' égale 1 sur 1-X², et ça, je le redérive. La meilleure manière pour redériver ça, c'est peut-être d'écrire que c'est 1-X puissance moins 2 et de le dériver comme une puissance, une puissance N, qui donne NU' UN-1. Et on obtient G' qui vaut 2 sur 1-XQ. J'ai facile intermédiaire, je garde juste ça. J'ai G, j'ai G', j'ai G' et donc maintenant, je peux injecter dans le membre de gauche. J'ai X² 1-X fois G', donc il y a un 1-X qui va se simplifier avec le 1-X au cube qu'il y a ici, donc il va me rester un 2, c'est le facteur qui a ici, X², sur 1-X², donc il y a un 1-X qui se simplifie. Après, j'ai moins X, 1 plus X fois G', bon, là, je n'ai pas de simplification, plus G2X. Je mets tout au même dénominateur, qui est 1-X², dénominateur commun, donc je multiplique ça par 1-X et j'obtiens ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les termes en X², là, j'en ai 2. Quand je développe, j'ai moins X fois X, donc ça fait moins X², et puis là, j'ai X fois moins X, donc ça fait moins X². J'en ai 2, moins 1, moins 1, donc il s'annule. Et les termes en X, là, ici, j'ai un moins X, et ici, j'ai un plus X, donc tout ça donne 0. Donc, comme on a bien abouti à 0, ça veut dire que la fonction G, elle vérifie l'équation différentielle homogène associée à E. Donc, c'est bon, G vient une solution de l'équation homogène associée. Ça, c'est le bon signe, parce que dès qu'on connaît une solution d'équation homogène associée, on peut enclencher la méthode de l'abassement de l'ordre. L'idée, c'est que si on connaît une telle solution, avec comme propriété qu'elle ne s'annule pas sur 0,1, et il y a besoin de ça en plus pour que ça reste vrai, alors on cherche une solution sous la forme Y de X égale Z fois G, où G, c'est celle qu'on vient de trouver. C'est-à-dire que Y, c'est les fonctions qu'on cherche, et en fait, on les décompose comme la fonction qu'on vient de trouver qui est solution homogène fois la nouvelle inconnue. Et en fait, on a besoin que G s'annule pas, parce que c'est comme si on faisait le changement de variable Z égale Y sur G. Et donc, si on fait Z égale Y sur G, on a besoin que G soit non-nue. Donc, on fait ça avec Z, bien sûr, qui doit être deux fois dérivable vu qu'on est dans un équilibre d'ordre de deux. Comme on fait ça, on va injecter Y sous la forme de produit dans E, et on va obtenir une équilibre d'ordre 1 en Z'. La méthode vous dit que c'est certain qu'on va obtenir ça. Un peu comme quand on fait une méthode de variation des constantes, on est certain d'obtenir juste Z' égale quelque chose. Là, c'est pareil, on est certain d'avoir une équilibre d'ordre 1 en Z'. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. On pose Y de X égale Z de X fois X sur 1-X qui est notre solution précédente. Cette fonction-là, elle est bien dérivable comme produit de fonction qui le sont. G, on a déjà justifié au slide précédent que c'était deux fois dérivable. Et Z, par définition, on la prend deux fois dérivable. Maintenant, pour injecter dans E, il faut calculer Y prime et Y seconde. Donc, il faut calculer les dérivés de ça. Je ne fais pas les détails des calculs, mais le plus simple ici, c'est sûrement de le faire comme un produit et pas comme un quotient parce que, comme on a déjà fait les dérivés de G, on connaît G prime et G seconde, les dérivés, là, c'est Z fois G. Vous voyez, la dérivée, ça va être Z prime G plus Z G prime. Ah ben tiens, G prime, on la connaît déjà. Donc, ça facilite les calculs. Pareil avec la dérivée seconde. Donc, les calculs sont un peu pénibles, mais on le fait. Donc, on fait nos deux calculs et on injecte dans E. Donc, pareil, l'injection dans E, elle est un peu pénible parce que notre équation E, elle était quand même assez grosse, les coefficients ne simplifient pas tout de suite, etc. Donc, il y a un peu de travail à faire, mais une fois que vous connaissez Y seconde, Y prime et Y, c'est juste de l'injection, vous faites les calculs et ça marche. On a ça. Et donc, après le calcul, je vous invite à aller faire, quand on a tout simplifié, on obtient Z seconde de X plus 1 sur X Z prime de X qui vaut 2. Et ça, si vous regardez, c'est exactement l'équatif F. Donc, ça signifie que Z prime, là, c'est la seule différence, c'est que ce n'est pas Z prime et Z, c'est Z seconde et Z prime, mais comme on n'a pas de terme en Z, ça, c'est une équatif d'ordre 1. Clairement, son apparence, c'est une équatif d'ordre 1 parce qu'on n'a pas de terme en Z. Et donc, Z prime, elle est solution de F. Ça tombe bien, on les connaît, les solutions de F, c'est ce qu'on a fait au départ. Donc, comme elle est solution de F, on l'a trouvé, notre équatif F, toutes ses solutions sont sous cette forme-là. Comme toutes les solutions sont de la forme lambda sur X plus X, nécessairement, Z prime, il s'écrit lambda sur X plus X pour un certain lambda. Forcément, vu que c'est une solution d'équatif, elle est forcément de cette forme-là. Bon, très bien, on connaît Z prime, nous, ce qui nous intéresse, on n'oublie pas, c'était Z. Donc, Z, pour ça, il suffit de primitiver. Je primitive, la primitive de lambda sur X, c'est lambda log de valeur absolue de X, mais comme on est entre 0 et 1, c'est juste log de X. Primitive de X, c'est X carré sur 2, puis je n'oublie pas, plus constante. Donc là, c'est ma fonction Z, mais Z n'était pas encore la fonction qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était Y, qui était de la forme Z fois G, c'est-à-dire X sur 1 moins X fois Z. Nous, on connaît Z, et maintenant, il faut remultiplier tout ça par X sur 1 moins X. Et on obtient comme solution de E, je multiplie juste lambda log de X fois ça, donc ça fait lambda X sur 1 moins X fois lambda de X, plus, j'ai mis la constante d'abord, mu fois X sur 1 moins X, et puis après, X carré sur 2 fois X sur 1 moins X, ça fait X cube sur 2 fois 1 moins X, avec lambda et mu des solutions, des constantes réelles quelconques. Et là, on a bien résolu entièrement notre équilibre d'ordre 2. En particulier, on remarque que les deux premiers termes ici, en fait, ça forme l'espace vectoriel de dimension 2 des solutions de l'équation homogène, et ce X cube sur 2 fois 1 moins X, c'est une solution particulière de notre équation de départ. Donc on a bien la structure solution homogène plus solution particulière. Mais par contre, dans la recherche, vous voyez bien qu'on a fait une solution homogène, qui était celle-ci, et après, on a trouvé à la fois la deuxième et la solution particulière d'un coup avec le méthode d'abaissement d'ordre. Donc c'est le grand changement avec les équilibres d'ordre 2, c'est que pour une fois, on ne fait pas résolution d'équation homogène, puis résolution de la solution particulière. C'est vraiment le mélange des deux en même temps. On a une homogène et après, il y a les deux termes qui arrivent. On fera bien attention aussi à faire la différence avec la méthode de variation de la constante. Par exemple, ici, quand on primitive, on prend la constante parce qu'on cherche toutes les solutions. Alors que dans la méthode de variation de la constante, on ne cherche qu'une solution particulière, donc on ne met pas de constante. Donc voilà. Faire attention avec les ressemblances entre ces deux méthodes-là et aussi les différences importantes. apprendre tranquillement à faire les calculs et bien saisir ce qu'on fait à chaque fois. Comprendre la démarche. Merci. Merci. Merci.